Voilà donc merci Cécy, désolé j'étais sur mute. Donc effectivement ce matin là, si c'est le moment de planification fiscale et successorale, j'aurais bien aimé vous présenter des nouveautés en fiscalité, soit des bonnes nouvelles ou des moins bonnes nouvelles, mais la réalité c'est qu'avec COVID il n'y a pas nécessairement beaucoup de choses qui sont produits. Au fédéral il n'y a même pas eu de budget encore cette année, il y a eu un énoncé économique dernièrement mais rien de nécessairement précis. Donc ce que j'ai fait c'est j'ai pris six éléments, six questions juridiques ou fiscales qui me sont souvent posées ou des éléments importants à connaître et je me suis dit que j'allais vous présenter ça. C'est pas la première fois que je fais cette présentation là puis chaque fois j'ai des très bons commentaires sur cette présentation là. Donc c'est ce que je disais avec Cécy puis Donald juste avant que vous rentrez, vous avez peut-être l'impression que vous êtes seul mais sachez que même si vous ne voyez pas les autres participants, on est une belle gang ce matin dans le fond. Donc je vais commencer avec le premier élément de planification sociale et successorale pour changer ma slide, c'est comme ça ici. C'est au niveau de la résidence secondaire. Je vous dirais qu'au niveau de la résidence secondaire, il y a beaucoup de, pas que ce soit de mauvaise conception, mais peut-être de choses à préciser pour que les gens sachent quelle sorte de résidence est admissible à l'exemption de résidence principale puis quelles sont les règles relatives à l'exemption de résidence principale. Donc le premier point que je voulais soulever, c'est est-ce que vous savez qu'une résidence secondaire pouvait se qualifier à l'exemption de résidence principale? Donc les critères pour qu'une résidence se qualifie à l'exemption de résidence principale sont globalement les suivants. Il faut que ce soit une unité d'habitation, donc une seule adresse, ce qui veut dire qu'un duplex, il y a seulement un des deux logements probablement qui va se qualifier à l'exemption de résidence principale. L'autre élément qui s'appelle normalement habité, disponible pour la famille, ça a été interprété de façon assez large, je vous dirais, par les autorités locales, par les tribunaux. Il a été accepté qu'une résidence qui était disponible pendant deux ou trois semaines durant l'été, donc un chalet qu'on allait par exemple justement, juste durant l'été, pouvait se qualifier à l'exemption de résidence principale, parce qu'à ce moment-là, elle était normalement habitée par la famille pendant ces deux ou trois semaines-là. L'autre élément, c'est que c'est une unité par famille depuis 1981, donc des fois les gens me disent « je vais mettre une résidence au nom de ma conjointe puis l'autre résidence va être à mon nom, si ça m'offre des avantages fiscaux quelqu'un », la réponse est non au niveau de l'exemption de résidence principale. Depuis 1981, il y a seulement une résidence par famille par année qui peut se qualifier à l'exemption de résidence principale. Si la résidence était détenue avant 1981, comme on va le voir dans l'exemple que je vais vous montrer dans quelques instants, il pouvait y avoir les deux résidences qui pouvaient se qualifier pour une année donnée pour les années avant 1981. C'est sûr que si Stécie nous dit que mes slides ne bougent pas, on va essayer de… moi je suis rendu à la slide numéro 3, est-ce que vous êtes toujours avec moi à la slide numéro 3? Donc c'est ça, donc ce que je mentionnais, c'est le fait de désigner une résidence pour une année donnée peut faire perdre l'exemption pour l'autre année et on va voir ça aussi dans l'exemple. Un élément que j'entends souvent, c'est est-ce que je dois faire quelque chose avant de dire que je veux utiliser l'exemption de résidence principale. Par exemple, les gens me disent est-ce que je dois faire envoyer du courrier à l'adresse pour dire que c'est ma résidence, par exemple celle-ci, ou est-ce que je dois physiquement déménager dans cette résidence-là pour changer différents documents juridiques pour prouver que j'habite à cette résidence-là? Mais la réponse, c'est non. Parce que comme je l'ai mentionné tantôt, si la résidence est normalement habitée pendant deux ou trois semaines dans l'année, elle va se qualifier à l'exemption de résidence principale. Donc, il n'y a pas d'obligation de transférer, comme je disais, du courrier ou quoi que ce soit. Ce sont les faits qui vont… Ce sont les faits qui n'ont pas un acte quelconque qui va faire en sorte que la résidence est qu'elle est ici ou pas. À ce niveau-là, par contre, il y a quelques exceptions dans lesquelles je pourrais rentrer dès maintenant, si vous voulez, c'est que si la résidence est normalement habitée, mettons, deux ou trois semaines dans l'année, mais qu'elle est louée pendant tout le reste de l'année, malheureusement, on ne pourra pas la désigner comme admissible à l'exemption de résidence principale. Pourquoi? Parce qu'il y a une politique administrative qui dit que si on loue plus de 50 % de notre résidence, malheureusement, on va perdre la possibilité d'utiliser la déduction pour le gain capital. Mais sinon, je vais un peu dans le désordre, mais un autre élément souvent que les gens me disent, c'est « OK, mais moi, je loue une partie de ma résidence toute l'année à, par exemple, mon cabinet de services financiers qui est incorporé ou à, peu importe, une autre entreprise que je procède. Est-ce que je vais perdre une partie ou voir la totalité de mon exemption de résidence principale? » Bien, la réponse, c'est non, si on respecte trois critères. Le premier critère, c'est qu'il doit y avoir moins de 50 % de résidence qui est louée, comme je viens de vous le mentionner. Le deuxième critère, c'est que je ne dois pas avoir pris ce qu'on appelle la dépense d'amortissement. Donc, évidemment, si je loue la résidence à mon entreprise, par exemple, mon cabinet de services financiers, le cabinet peut me payer un loyer. Si je dois m'imposer évidemment sur ce loyer-là, si je ne prends pas la déduction pour amortissement, je vais continuer à pouvoir avoir accès à l'exemption de résidence principale pour toute ma résidence, dans le fond. Donc, ça, c'est le critère numéro 2. Le critère numéro 3, c'est que je ne dois pas avoir fait de changement structurel à ma résidence. Donc, si, par exemple, j'ai un salon de coiffeur à domicile, j'ai fait une entrée sur le côté, par exemple, pour que les clients puissent se rendre directement dans mon sous-sol pour que je leur coupe les cheveux. Mais là, ça, c'est considéré comme un changement structurel. Donc, ça pourrait me faire perdre la possibilité d'étudier notre exemption de résidence principale. Mais si je loue une pièce comme bureau, donc moins de 50 %, pas de déduction pour amortissement, pas de changement structurel, la totalité de ma résidence principale va pouvoir se qualifier à l'exemption de résidence principale. Donc, ce que j'étais en train de m'enchaîner, c'est est-ce qu'il y a des éléments à faire avant de désigner une résidence comme étant la résidence admissible à l'exemption? Bien, la réponse, c'est non. C'est vraiment un choix que je fais dans ma déclaration de revenus dans l'année où je dispose d'une résidence, dans le fond. C'est un choix qui est important à ne pas oublier, même si j'ai juste une résidence et que je la vends, c'est important de compléter ce formulaire-là lorsque je fais ma déclaration de revenus parce que les autorités fiscales se sont rendu compte que, en fait, il y a eu comme un peu de laxisme, si je peux m'exprimer ainsi, pendant plusieurs années, les autorités fiscales disaient, si vous n'avez seulement qu'une résidence, on va vous permettre, surtout aux fédérales, de ne pas nécessairement compléter le formulaire d'exemption de résidence principale. Là, ça a fait en sorte que les autorités fiscales, avec raison, je crois, se rendent compte que les gens oubliaient souvent de le remplir, même s'il y avait plus qu'une résidence. Donc là, depuis quelques années, il y a une pénalité de mémoire, c'était 2 500 $ maximum au fédéral, 2 500 $ au provincial. Donc, je vous dis ça de mémoire, possiblement 5 000 $ de pénalité, simplement pour ne pas avoir produit le formulaire. Donc, c'est pour ça, pour ceux qui font affaire avec un comptable pour faire leur déclaration de revenus personnels. La première question, je pense, sur le dessus, dans le genre de petit quiz que le comptable vous demande, c'est, avez-vous vendu une résidence cette année? Ils veulent un peu se protéger parce que s'ils ne vous le demandent pas, peut-être que vous, en tant que client, vous n'aurez pas le réflexe de dire, oui, j'ai vendu une résidence, mon chalet, par exemple, cette année. Puis là, quand la pénalité de 5 000 $ va arriver, boum, là, vous allez aller voir votre comptable, vous allez dire, oui, mais là, tu ne me l'as pas dit, mais voilà. Ça fait que les comptables, les comptables maintenant posent la question pour s'assurer qu'il n'y a pas de problématiques avec leurs clients, à savoir, est-ce qu'ils ont oublié de mentionner qu'il y avait une résidence qui avait été vendue ou pas. C'est un élément important à faire, là, de compléter le formulaire lorsqu'on vend une résidence, même si on n'a seulement qu'une résidence principale, mais en fait, seulement qu'une résidence, puis qu'on utilise la totalité de l'exemption de résidence principale. Ça fait que c'est, ça, c'est vraiment un élément important. C'est un autre élément important. Des fois, les gens me disent, oui, mais comment, je sais qu'elle pourrait se rendre compte que j'ai vendu mon chalet, mais il ne faut pas oublier que, je veux dire, tout est interconnecté. Le registre foncier, qui est l'endroit où les transactions immobilières se produisent, c'est administré par le gouvernement provincial. Donc, toutes ces données-là peuvent être facilement entrecoupées, mettre un filtre, toutes les résidences vendues cette année, puis regrossant avec toutes les déclarations de revenus où il y a eu une résidence qui a été déclarée comme étant vendue, s'il y en manque, bien, eux, c'est facile de faire l'appariement, puis de dire, bon, bien, telle personne a oublié de compléter le formulaire ou quoi que ce soit. Donc, il ne faut pas nécessairement sous-estimer les autorités fiscales là-dessus. C'est ici, tu peux changer de slide, s'il vous plaît. Donc, merci. L'exemple que je voulais vous mentionner, c'est le suivant. Donc, une personne, ou en fait une famille, possède deux résidences. Une résidence qu'on appellerait sa résidence principale, dans le sens où c'est la résidence en ville dans laquelle les gens habitent, possède cette résidence-là depuis plusieurs années. Pour des fins de discussion, j'ai mis 1972 jusqu'à 2020, donc ils auraient vendu la résidence l'année passée, puis là ils s'apprêtent à faire la déclaration de revenus, puis ils se demandent quelle résidence désigner. J'ai mis un petit astérix à 1972 parce que je ne sais pas comment les gens se pésaient pour payer les hôpitaux puis les routes avant 1972, mais le gain à capital n'était pas imposable avant 1972. Donc, même si la personne avait sa résidence depuis 1965 par exemple, la portion de gain à capital s'est accrue, dans le fond, entre 1965 puis 1972, pas imposable. Aucun impôt à payer là-dessus. Pratico-pratique, ce qu'il fallait faire en 1er janvier 1972, c'était d'évaluer quelle était la valeur marchande de la résidence à ce moment-là, et cette valeur-là devient le coût, donc le PBR, le prix de base rajouté de la résidence, et c'est sur cette valeur-là qu'on se base pour déterminer c'est quoi le gain à capital au moment de la disposition en 2020, dans mon exemple. Donc, dans cet exemple-là, en 1972, la résidence valait 100 000, puis aujourd'hui, la résidence vaudrait 500 000. Une petite anecdote par rapport à ça, avant d'arriver chez Canada Vie, je travaillais dans un cabinet comptable, puis je pense que c'était comme en 2008, on a une cliente qui est décédée, elle avait un immeuble à Montréal qu'elle avait acheté, je pense que c'était comme en 1956, puis il fallait évaluer en 1972 combien valait cette résidence-là. Donc, nous, on demande à la famille, on se dit « avec une idée ». On s'entend après une couple de recherches sur une valeur, je crois, de, je pense qu'on s'était dit à l'époque, mettons, 75 000 pour cette résidence-là. Évidemment, pas évidemment, mais la cliente s'est faite vérifier, la succession s'est faite vérifier, puis l'ARC, l'Agence du revenu du Canada sont venus avec des comparables sur la même rue de ventes en 1972, disant que cette résidence-là valait probablement plus 45 000 que le 75 000 qu'on avait calculé. Donc, encore une fois, il ne faut pas sous-estimer les autorités fiscales, ils ont énormément d'outils à leur disposition pour venir évaluer les différents mécanismes comme ça, puis là, voyez-vous, en 1972, il y avait des comparables, eux, qui peuvent utiliser pour déterminer le prix de base rajouté en 1960. Donc, si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à utiliser le chat, je vois Denis qui a marqué oui, ça oui, j'interprète ça comme oui, j'aime. Donc, si la résidence a été vendue sur une séparation, est-ce que les deux parties doivent vous rappeler le document en question? En fait, définitivement, parce que, en fait, c'est toutes les années où la résidence a été détenue en commun pour les… par le couple, ce sont des années qui vont être utilisées, dans le fond, pour chacun des deux conjoints. Donc, la réponse, c'est oui, le formulaire. En fait, s'il y a juste une personne qui était propriétaire de la résidence, c'est cette personne-là qui doit remplir le formulaire, mais ça va quand même, entre guillemets, contaminer les années de détention pour les deux personnes. Parce que, comme je l'expliquais tantôt, je n'ai peut-être pas insisté là-dessus, c'est que si je désigne, par exemple, la résidence dans lequel j'habite en ce moment pour l'année 2020 comme étant ma résidence principale, je ne pourrais pas désigner mon chalet comme étant admissible à l'exerciceur de résidence principale pour cette année-là, 2020. Puis, on va voir ça dans quelques petits instants. Donc, l'exemple que je voulais utiliser était le suivant. Donc, résidence principale, coût, PBR 100 000, valeur marchande 500 000. Résidence secondaire… Oups! Faut juste revenir un petit peu avant. Résidence secondaire, valeur marchande 350 000, PBR 250 000. Donc, les deux résidences, par exemple, seraient vendues en 2020. Donc, quel est le choix qu'on devrait faire? Tu peux changer de slide? Merci. Oups! Tu peux changer d'acétate. Parfait. Donc, quelle résidence choisir? C'est sûr que la résidence qu'on dit principale, celle qui a 400 000 $ de gains en capital latent, semble être la plus intéressante à désigner. Encore une fois, ce qu'on parle ici, c'est est-ce qu'on désigne 1972 jusqu'à 2020 pour la résidence principale parce que 400 000 $ de gains en capital et on paierait l'impôt sur les années 2012 à 2020 sur la résidence secondaire. C'est le choix qui peut être le plus tentant parce qu'on se dit 400 000 $ de gains en capital exemptés, ça vaut plus la peine que d'exenter un 100 000 $, mais c'est pas nécessairement le choix qui devrait être fait. Le choix qui devrait être fait, c'est 2013 à 2020 pour la résidence secondaire. Dans la formule de calcul, on a toujours une année gratuite dans le fond. Donc, 2012 va être l'année gratuite pour la résidence secondaire, puis on va utiliser les années 1972 à 2012 pour exenter d'impôt la résidence principale parce que de cette façon-là, il va y avoir 43 années sur 49 qui va être exempté pour la résidence principale, ce qui veut dire que 87,76 % du gain qui va être exempté, donc 351 020. C'est en sorte que si je fais ce choix-là, il va y avoir 48 000 $ de gains en capital plutôt que 100 000 $ si j'avais seulement utilisé l'exemption de résidence principale sur la résidence pour laquelle il y avait 400 000 $ de gains. Donc, c'est un élément à construire. Tu peux changer de slide? Parfait. Donc, la conclusion par rapport à ça, c'est que le choix d'invention de résidence principale dépend de deux facteurs, le gain accumulé et la période de détention. Puis, à ce niveau-là, il y a une question que je reçois aussi souvent, c'est la chose suivante, c'est est-ce que je pourrais, par exemple, dans l'exemple qu'on vient de voir, dire qu'entre 2012 et 2020, l'exemption de résidence principale, en fait, la résidence principale sur laquelle il y avait 400 000 $ de gains n'a presque pas augmenté de valeur. Donc, dire que déjà en 2012, la résidence principale avait une juste valeur marchande de 500 000 $ et donc, entre 2012 et 2020, par exemple, elle n'aurait pas augmenté de valeur et je n'aurai pas d'impôt à payer l'acquis. La réponse, c'est non. Un rétentissant non. La formule de calcul pour calculer le gain à capital sur une résidence, c'est linéaire. Donc, c'est le gain à capital total disé par le nombre d'années total de détention et je mets ça de façon linéaire et c'est comme ça que les autorités typicales font leur calcul. Donc, c'est la raison pour laquelle le choix dépend du gain accumulé et de la période de détention. Dans ce cas-ci, le chalet, même s'il y avait un moins gros gain accumulé, 100 000 $ versus 400 000 $, vu que la période de détention était très courte, ça fait en sorte que le gain par année était plus élevé pour le chalet que pour la résidence principale, ce qui fait en sorte que le choix le plus intéressant, c'était de désigner la résidence principale, en fait, le chalet à l'exemption de résidence principale et de payer l'impôt sur les zones d'années. Puis, s'il y avait seulement, par exemple, le chalet qui avait été vendu, bien là, c'est moins dramatique dans le sens où, si on continue à conserver la résidence en ville dans laquelle on habite, bien il va y avoir, techniquement, de notre seule résidence, il va y avoir de moins en moins de gains à capital qui va s'accumuler parce qu'il va y avoir six années sur lesquelles on devra payer le gain à capital, mais sur 50 années en 2021, 51 années en 2022. Pourquoi je dis 50 années? 2021 moins 1972, ça donne 50 années. Mais en 2022, ça va être 51 années, puis après 52 années, puis etc. L'autre élément par rapport à ça, c'est, je comprends que les gens se disent, bon bien, je vends, par exemple, ma résidence en ville cette année, je m'en vais habiter dans mon chalet, je ne veux pas payer d'impôt cette année, je veux utiliser l'exemption de résidence principale pour toutes les années, même si le bon choix, ce serait de garder les années 2013 à 2020 pour le chalet, si les gens ne veulent pas payer d'impôts. Moi, je vous dirais que ça peut être un bon choix si on prévoit garder le chalet pendant encore 25 ans, c'est assez. Mais si on pense vendre le chalet dans 2-3 ans, on est vraiment mieux de garder les années 2013 à 2020 pour exenter d'impôt le chalet, parce que comme on l'a vu tantôt, le gain à capital par année est beaucoup plus élevé sur le chalet que sur la résidence en ville. Puis je pense que c'est la raison aussi pour laquelle les autorités fiscales ont resserré les règles, c'est que les gens, soit complétaient pas le formulaire ou le complétaient, mais quand on venait le temps de vendre le chalet 5, 10, 15, 20 ans plus tard, ne se rappelait plus qu'ils avaient fait un choix qui faisait en sorte qu'entre 2013 et 2020, ces années-là ne pouvaient plus être utilisées pour le chalet. Donc, en obligeant les contribuables à produire le formulaire, on fait en sorte d'avoir une trace auprès des autorités fiscales qui mentionnent que pour 2013 à 2020, M. X, Mme Y ont utilisé ces années-là pour l'exerceur de résidence principale. Et donc, si on veut réutiliser ces mêmes années-là dans le futur lors de la vente du chalet, il y a un flag qui va être levé, puis ces années-là ne pourront pas être utilisées à nouveau. Puis si vous vous dites, je compléterai pas le formulaire, puis j'utiliserai ces mêmes années-là plus tard, bien là, vous pouvez vous faire rattraper par la pénalité qui, comme je vous dis, de mémoire est environ 5 000 $ fédéral-provincial. Donc, c'est un élément important. Est-ce qu'il y a des gens qui avaient des questions sur l'exerceur de résidence principale ou… ça va ? Ça va, très bien. Ça fait que l'élément numéro 2 sur lequel je veux vous parler parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus, c'est la question du patrimoine familial et du régime matrimonial. Donc, lorsque les gens mariés, évidemment, on parle de gens mariés, les conjoints faits au Québec, il n'y a absolument rien de tout ça qui s'applique. Le Québec, à ma connaissance, c'est la seule province au Canada où des conjoints faits n'ont aucune obligation juridique l'un envers l'autre. On l'a très bien vu dans la fameuse décision Éric contre Lola. Mais pour les gens mariés qui se séparent, en fait, qui se divorcent, il y a des impacts qui sont peut-être à connaître. En fait, je veux vous donner un peu de réflexe pour… si jamais il y a des clients qui vous posent des questions sur le divorce et le patrimoine familial et le régime matrimonial. Donc, la première chose que je voulais vous mentionner, c'est lorsqu'on se marie, on est assurément assujetti au patrimoine familial. Donc, on est assurément assujetti aux règles du patrimoine familial qui est le régime primaire. Il y a eu… ça, ça a été mis en place en 1989. Il y a eu un six mois en 1989 où on a pu, pour les gens qui étaient déjà mariés, se soustraire à l'application des règles du patrimoine familial. Et là, je vois de côté, pour avoir une copie de la présentation, la réponse, je crois, c'est oui, puis elle est enregistrée. Donc, si jamais vous voulez la réécrit, vous pourrez le faire. Donc, c'est ça. Le patrimoine familial, en 1989, on a eu une petite période de six mois pour les gens qui étaient mariés pour lesquels on pouvait s'y soustraire. Donc, les gens qui ont fait le choix en 1989 ne sont pas assujettis aux règles du patrimoine familial. Mais aujourd'hui, toute personne qui se marie est assujettie aux règles sur le régime, on appelle le régime primaire, le patrimoine familial, qui veut que toutes les résidences… Ici, j'ai une question. Pourquoi? Pourquoi quoi? Jean-Pierre, vous pourriez peut-être juste préciser un peu votre question. Donc, c'est ça. Le patrimoine familial, ce que ça inclut, c'est les résidences de la famille, les meubles qui gardent ces résidences-là, les véhicules qui servent à l'usage de la famille, les REER, fonds de pension, cotisation à la riche des rentes du Québec. Donc, tout ça qui se sont accumulés durant le mariage, en fait, qui ont été acquis et qui ont été payés durant le mariage, sont sujets à partage, si jamais il arrivait une rupture ou un divorce dans le futur. Je vous mentionne tout de suite là-dessus parce que c'est un élément important. Lorsqu'il arrive un divorce, ce n'est pas un conjoint qui a un droit de propriété sur 50 % des biens qui seraient venus par l'autre conjoint, par exemple, à 100 %. C'est ce qu'on appelle un droit de créance. Donc, on va le voir un petit peu tantôt, mais je vais vous le mentionner tout de suite. Donc, par exemple, chose très simple, j'ai un REER, moi, qui vaut 100 000 $, ma conjointe a 0 $ de REER. Je ne suis pas obligé de donner 50 000 $ de mon REER. Donc, mon ex-conjoint ne devait pas propriétaire de 50 % de mon REER. Mon ex-conjoint a simplement un droit de recevoir 50 000 $ de ma part en règlement du divorce. C'est sûr que ce n'est pas nécessairement un bon exemple que je vais vous dire, mais admettons que j'ai un CELI de 50 000 $, mais je pourrais lui transférer mon CELI et garder mon REER, par exemple. Donc, j'aurais payé ma créance de 50 000 $ en faveur de ma conjointe. La raison pour laquelle je vous dis que ce n'est pas nécessairement un bon exemple, c'est que le REER, c'est un régime sur lequel il y a un impôt latent lorsque je le décaisse, alors que le CELI n'a pas d'impôt latent lorsque je le décaisse. Mais c'est juste pour vous, si on oublie la fiscalité, si on regarde juste l'aspect juridique de la chose, je ne suis pas obligé de donner 50 % de mon REER à ma conjointe. Je peux simplement prendre un autre bien que je possède, par exemple une résidence qui vaudrait 50 000 $ qui existait aujourd'hui, mais admettons, je pourrais lui transférer et j'aurais payé ma créance. Pourquoi au Québec seulement les conjoints ne sont pas considérés? C'est une excellente question. C'est le choix du législateur qu'on appelle. Can you ask all that when they send a question to send it to all panelists? Ok, donc je pense que c'est ce qu'elle mentionne, c'est peut-être juste moi qui vois les questions, donc je vais répéter les questions. Jean-Pierre me demande pourquoi c'est seulement au Québec que les conjoints ne sont pas considérés? La réponse à ça, je ne l'ai pas, c'est que c'est un choix du législateur québécois, donc l'Assemblée nationale, les élus, ce sont eux qui votent les lois et pour l'instant, la Côte civile est faite en sorte qu'au Québec, on n'a pas de régime juridique pour les conjoints. Disons ça comme ça. Donc ici, il y a d'autres questions, allez-y pas trop vite. Donc on a une question ici, le CILI est-il exclu du régime familial? Oui, le CILI ne fait pas partie du patrimoine familial, dans le fond. Le CILI pourrait faire partie de la société d'accueil que je vais parler dans quelques instants, mais il ne fait pas partie du patrimoine familial. On avait une autre chose ici. Même chose pour le fonds de pension, CRI, etc. Oui, fonds de pension, CRI, REER, etc. Ce sont tous des biens qui font partie du patrimoine familial. Ensuite ici, on a Bernard qui mentionne AM. AM, le CILI est-il exclu du régime familial? Je viens d'y répondre. No it because if they... Ok, je pense que c'est correct. Et là, Bernard me repose la question, le CILI est-il exclu du régime familial? Je pense qu'il voulait dire du patrimoine familial. La réponse, c'est oui, le CILI est exclu du patrimoine familial. Par contre, ce qui n'est pas inclus dans le patrimoine familial, exemple, un immeuble de revenus, exemple, les actions de votre cabinet de services financiers peuvent faire partie du régime qu'on appelle la société d'accueil. Donc, la société d'accueil, ça s'applique pour les gens qui se marient sans contrat de mariage. Donc, si je n'ai pas de contrat de mariage, je suis automatiquement... En fait, si je choisis de rédiger un contrat de mariage, je vais généralement me marier dans le régime qu'on appelle la séparation de biens. Et dans le régime qu'on appelle la séparation de biens, les conjoints sont simplement assujettis aux règles du patrimoine familial. Mais si je choisis de me marier sans contrat de mariage, je vais être assujettis au patrimoine familial et au régime de la société d'accueil. Et dans la société d'accueil, bien, façon simple de dire les choses, tout ce qui s'accumule durant le mariage est sujette à partage. Donc, je ne vais pas plus dans le détail, c'est revenu d'emploi d'entreprise, fruits et revenus provenant de tous les liens. Je vais donner des exemples. Un immeuble à revenus, des actions d'un cabinet de services financiers, un CELI, c'est tous... C'est accumulé, évidemment, durant le mariage. Ce sont tous des biens qui seraient sujets à partage si je suis marié sans contrat de mariage. C'est ainsi que tu peux changer d'assistance. Très bien. Il y a des exceptions, évidemment, parce qu'en droit, il y a des exceptions partout. Donc, au patrimoine familial, l'exception numéro un, c'est bien acquis avant le mariage. Il y a une petite pause ici, désolé, c'est dans le cadre de la traduction que ça s'est fait. Donc, ici, par exemple, j'ai une résidence que j'ai payée à 100 % avant de me marier. Je me marie, cette résidence-là, si je n'allais la réhypothèque, je n'allais, ne fera pas partie du patrimoine familial. Par contre, même si j'ai une résidence, si elle était, par exemple, pleinement hypothéquée ou s'il restait une hypothèque dessus, et que je me marie, même si elle est seulement mon nom, même si elle est achetée avant le mariage, il y aurait quand même une portion du gain sur la résidence, sur la valeur de la résidence, qui serait partageable en cas de divorce parce que ce que le Code civil présume, c'est que ce serait l'argent de la famille qui aurait servi à payer l'hypothèque. Et donc, ceci fait en sorte que la résidence serait en partie partageable. L'autre élément, c'est des biens qui proviennent d'une donation ou des biens qu'on a reçu en héritage. Donc ça, c'est exclu du calcul du patrimoine familial. Par contre, des fois, il y a des problématiques qui peuvent survenir par rapport à ça. Je donne un exemple. Par exemple, mes parents me donnent une auto pendant que je suis marié. Deux ans plus tard, je vends l'auto, je prends l'argent, je paye l'épicerie et je paye d'autres choses. Je veux dire, on ne peut plus trouver la trace. L'auto qui est devenue de l'argent, qu'est-ce que ça va payer l'épicerie? On perd la trace à un moment donné de l'argent. Donc, même si j'ai reçu l'auto par donation, si après ça, je ne sais plus que je l'ai vendu, je ne sais plus comment je vais utiliser l'argent. Mais malheureusement, l'exception ne s'appliquerait probablement plus. Une autre question ici, 50 000 de REER, peut-il être roulé au conjoint de fait? En fait, il n'y a pas de limite. Lorsque je me divorce, dans le cadre de l'entente de divorce, je peux transférer une partie, voire la totalité de mes REER, ce forme de roulement, à mon ex-conjoint ou mon ex-conjoint sans aucun problème. Donc, Henri-Paul, je ne sais pas si ça devient une précision par rapport aux 50 000, mais il n'y a pas de limite. Dans le cadre du divorce, je peux transférer le montant que je veux à mon ex-conjoint ou mon ex-conjoint. Puis, pour la société d'accueil, les exceptions, évidemment, c'est acquis avant le mariage, des trucs comme ça. Puis, les fruits et revenus qui proviennent d'un bien acquis par donation et dont le donateur a stipulé qu'il demeurerait propre sont exclus du partage de la société d'accueil. On va voir un exemple qui pourrait vous toucher de cet élément-là dans quelques instants. Donc, c'est ici que tu peux changer de cet élément. Donc, l'exemple que je voulais vous mentionner, c'est l'exemple suivant. Encore une fois, quelque chose que j'ai vu quelques fois dans ma pratique. Donc, j'ai un propriétaire d'un cabinet de services financiers, qui veut intégrer ses enfants, son fils ou sa fille, peu importe, à l'actionnariat. Évidemment, l'enfant, la majorité du temps n'a pas une scène pour acheter les actions. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle un gel successora. Donc, le père ou la mère, peu importe, qui a un cabinet qui vaut, disons, 200 000 $, va faire un gel de son cabinet. Donc, le premier 200 000 $ va lui appartenir à lui ou à elle. Puis, les nouvelles actions ordinaires vont être mises, par exemple, 50 % au fondateur, puis 50 % à l'enfant. Si notre enfant est marié en société d'accueil, comme on l'a vu tantôt, ces actions-là pourraient faire partie d'un partage en cas de divorce, dans le fond. Et généralement, ce n'est pas nécessairement ce qu'on veut avoir la possibilité que le conjoint ou la conjointe ait un droit de créance sur ces actions-là. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait dire que, suite au gel, 100 % des actions vont être émises au fondateur du cabinet. Puis, ensuite, le fondateur va faire une donation en faveur de son enfant de 50 % des actions. Ces actions-là valent 50 $ pour l'instant, donc ça ne cause pas d'impact fiscal. Donc, on va donner 50 % des actions, puis on va stipuler dans l'acte de donation que les fruits et revenus sur ces actions-là vont demeurer un bien propre à l'enfant. Donc, fruits et revenus dans le cadre d'actions, on parle des dividendes, plus de gains capital qui pourraient être générés. Donc, ça peut être un élément numéro un. Là, je vois ici que Frédéric a une question, je vais l'adresser tout de suite. Est-ce que quelqu'un qui aurait contribué à un REER de conjoint pour un montant de 50 000 $ sera quand même dans l'obligation au divorce de donner 50 000 $ de plus aux conjoints venant du patrimoine familial? La réponse, absolument pas. Des REER de conjoints ou des REER points, il n'y a pas de distinction dans le Code civil. Donc, au moment du divorce, on regarde la somme totale qu'il y a en REER pour les deux conjoints. Ici, par exemple, pour simplifier les choses, c'était le seul bien qui fait partie du patrimoine qu'on possède. Bien, chacun des conjoints a un droit de créance sur 50 % de ces REER-là. Que ce soit un REER normal ou que ce soit un REER de conjoint, on combine tout ça pour des fins de calcul au moment du divorce et au bout du compte, chacun a un droit de créance sur 50 % des REER totaux. Donc voilà. Si je reviens à mon exemple, l'autre chose qui aurait pu être faite si jamais on avait voulu éviter un conjoint ou quoi que ce soit, d'avoir un droit de créance sur une partie des actions d'un cabinet de services financiers, ce qu'on aurait pu dire, c'est qu'on fait le gel successoral en faveur d'une fiducie. Une fiducie dont le fondateur du cabinet, puis l'enfant, puis possiblement d'autres gens, sont bénéficiaires, de sorte que, en fait, c'est que dans cette structure-là, un droit de bénéficiaire dans une fiducie, ça n'a absolument aucune valeur. Pourquoi ça n'a pas de valeur? Parce qu'il n'y a aucune garantie qu'il y a des dividendes qui vont m'être versés ou qu'un gain en capital va m'être attribué. Ce qui veut dire que si jamais il arrive un divorce, la conjointe ne peut pas venir dire « Donne-moi 50 % de ton droit de bénéficiaire dans la fiducie ». En fait, elle peut bien le dire, mais un droit de bénéficiaire, ça ne vaut rien. Puis toutes les fiducies aujourd'hui familiales qu'on appelle, sont ce qu'on appelle discrétionnaires. Donc, même si on avait prévu notre conjointe ou la conjointe de notre enfant comme bénéficiaire de la fiducie, on va juste choisir de ne jamais lui attribuer de dividendes ou de gains en capital. Donc, ça peut être une solution numéro 2 pour éviter qu'un conjoint devienne directement ou indirectement créancier d'un cabinet de services financiers dans le cadre d'un divorce. Donc, c'est ici que tu peux changer de ça. Trois, équité successorale. Parfait, prochaine étape. Donc, l'élément numéro 1 ici, c'est « Connaissez-vous la valeur de votre succession ? » Souvent, c'est nécessaire lorsqu'on veut atteindre l'égalité entre… Mais en fait, juste avant de rentrer là-dedans, je voulais juste savoir parce que, évidemment, je n'ai pas nécessairement adresser toutes les questions relatives au patrimoine familial et au divorce et tout, mais si jamais vous en avez, vous pouvez les inscrire dans le chat, ça va me faire plaisir de répondre. Donc, je reviens à l'équité, là, équité successorale. Des fois, les gens ne sont pas nécessairement toujours au courant de la valeur de leur succession, surtout lorsqu'il y a des entreprises qui sont en cause. La valeur d'une entreprise, ce n'est pas quelque chose qui est facilement identifiable. Souvent, les clients que je rencontre veulent être, dans le mesure du possible, égaux avec leurs enfants ou à tout le moins équitables, mais en ne connaissant pas bien la valeur de leur entreprise, ça devient un petit peu compliqué les choses. Puis justement, là, à la fin de la présentation, je vais vous dire comment, moi, je travaille dans les dossiers et tout. J'aide, en fait, si je vous aide à mettre des chiffres un peu sur tout ça, on va y arrêter tantôt. Donc, dans l'exemple ici, c'est que ça, on a une succession avec deux enfants. On a une entreprise qui vaut 2,8 millions. On a des REER qui valent 600 000, puis on a une assurance-vie qui vaut 200 000. Si par testament, notre intention, c'était de léguer l'entreprise à seulement un des deux enfants, parce qu'il y en a juste un des deux qui s'implique, puis notre but, c'est d'être équitable. Mais à première vue, là, il y a peut-être une problématique dans le sens où l'enfant qui va recevoir l'entreprise va recevoir des biens qui valent 2,8 millions, alors que l'enfant numéro 2 va recevoir des biens qui valent 800 000. Ça fait que c'est ainsi que tu peux aller à la prochaine étape. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la police d'assurance-vie pour venir équilibrer les legs. Pourquoi? Parce que c'est un actif – je n'ai pas nécessairement besoin de vous vendre cette idée-là – mais c'est un actif qui paye rapidement un montant de capital qui permet de rapidement pouvoir équilibrer les legs. Donc ici, l'intention d'évolution, ce n'est pas nécessairement d'être égaux parce que des fois, il y a un des deux enfants qui a fait fructifier l'entreprise, de sorte qu'aujourd'hui, elle vale 2,8 millions. Mais ce qui est sûr, c'est que si on prenait une couverture de 1 million de plus, on arriverait peut-être plus à un montant qui pourrait être égal entre les deux enfants. 2,8 millions pour un, 1,8 pour l'autre. Ou sinon, un élément avec lequel je travaille aussi beaucoup dans mes dossiers, c'est peut-être un peu plus simple, je vous dirais, c'est de dire « Monsieur le client, votre intention, c'est d'être égaux envers vos deux enfants ». La plupart des clients que je rencontre veulent léguer leurs biens en parts égales entre trois enfants. Ce que je leur dis, c'est que vous pourriez peut-être prendre une police d'assurance-vie de 1,4 millions dans votre société, de sorte qu'au moment où chacun de vos deux enfants va éviter 50 % de vos actions, l'enfant qui s'implique va avoir les liquidités pour pouvoir payer le 1,4 millions à l'enfant qui n'est pas impliqué et de cette façon-là, chacun des deux enfants va avoir une succession qui va être égale dans le fond. Donc, 50 % derrière, 50 % des polices d'assurance-vie qui s'impliquent personnellement par exemple, 50 % de l'entreprise et lorsqu'on a une police d'assurance-vie d'être au niveau de l'entreprise, on va avoir les liquidités pour tout de suite racheter les parts de l'enfant qui ne s'implique pas. De cette façon-là, à mon avis, ça avantage les deux enfants. Pourquoi? L'enfant qui s'implique ne veut pas nécessairement avoir son frère ou sa soeur qui ne s'implique pas dans les parts. Donc, il obtient un capital rapide pour pouvoir se débarrasser entre guillemets de l'enfant qui n'est pas impliqué. Donc ça, je voudrais, c'est l'élément numéro 1 qui est très favorable à l'enfant qui prend la relève de l'entreprise. Pour l'enfant qui n'est pas impliqué, je vous dirais 99 fois sur 100, si je vous donne le choix entre avoir un certificat d'action qui dit que vous êtes 50% d'actionnaire d'une compagnie X ou avoir la liquidité relative à la valeur de cette action-là, souvent l'enfant va dire j'aimerais bien avoir la liquidité. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas impliqué dans l'entreprise, il n'a pas nécessairement une idée de ce qui se passe dans l'entreprise. Je sais que ça vaut cher, mais si je peux rendre liquide cette valeur-là, ça va me permettre d'utiliser l'argent pour mes projets à moi et d'autres projets. Puis évidemment, il y a des avantages fiscaux dont je ne vous ai pas encore mentionné. Si on utilise l'assurance-vie pour racheter les parts d'un enfant qui n'est pas impliqué, il y a possibilité que cet enfant-là reçoive la totalité de la valeur de l'entreprise libre d'impôt via ce qu'on appelle le compte de dividende en capital qui permet de verser un dividende libre d'impôt en faveur d'un actionnaire. C'est majeur. Dans cet exemple-ci, la différence entre 1,4 million de dividendes imposables puis 1,4 million de dividendes non imposables. Cette année, le taux marginal maximum sur un dividende, c'est 40,02. Disons qu'on a rendu ça à 50 %. Il y a une différence de 700 000 $ entre recevoir 1,4 million imposables puis recevoir 1,4 million libre d'impôt via le compte de dividende en capital. Je veux dire, c'est majeur. Ces économies d'impôt-là, on peut les répartir entre les deux enfants. Une façon simple entre guillemets de vendre de l'assurance-vie à un client qui est en affaire, c'est de financer une convention attractionnaire lorsque c'est par exemple deux partenaires qui ne sont pas de la même famille ou d'équilibrer les legs comme ça ici. Il y a juste des avantages. Souvent, ça ne coûtera même pas 700 000 $ de prime dans mon exemple pour avoir des économies d'impôt de 700 000 $ sans oublier le taux de rendement interne de la police qui fait en sorte qu'on ne paiera jamais 1,4 million de prime pour avoir 1,4 million de capital. Donc, on se sert souvent de l'assurance-vie pour équilibrer les legs entre les différents enfants, surtout lorsqu'on a une société par action qui est en place. Donc, qui peut changer d'assurance-vie. Au niveau testamentaire, avez-vous un testament? Encore, dernier dossier sur lequel j'ai travaillé, cliente extrêmement fortunée, valeur nette actuelle d'environ 10 millions. Cliente n'a pas de testament. Cliente n'a pas de testament, pas mariée. Donc, je ne l'ai pas encore rencontrée cette cliente-là, mais je ne suis pas sûr qu'elle sait ce que le Code civil prévoit dans sa situation à elle. Ce que le Code civil prévoit si on décède sans testament avec un conjoint de fait, le Code civil prévoit que 100 % de nos biens s'en va à nos enfants. Dans son cas à elle, ça fait 30 ans qu'elle est avec son conjoint de fait, c'est sûr qu'elle veut lui léguer des biens. Malheureusement, sans testament, ce n'est pas possible, ça n'arrivera pas. Si jamais elle avait été mariée, juste pour que vous le sachiez, ça aurait été un tiers au conjoint marié, deux tiers aux enfants. Si ce n'est pas l'intention de la cliente, elle n'a pas le choix, ce qu'il faut qu'elle fasse, c'est qu'elle rédige un testament. Et souvent, lorsqu'on parle testament, on pense à testament notarié. Mais il ne faut pas oublier qu'au Québec, il existe trois types de testaments. Évidemment, il y a le testament notarié qui est le plus connu, mais il y a aussi le testament qui s'appelle holographe. Donc, le testament holographe, il y a deux conditions de validité. Première condition, rédigé de la main du testateur, donc il ne peut pas avoir été fait à l'ordinateur. Deuxième condition de validité, c'est signé par lui, signé par le testateur. C'est sûr, si on met une date, ça peut aider, surtout si on fait plusieurs testaments holographe un après l'autre. Généralement, c'est le dernier qui va en pré-séance. Mes testaments holographe, je prends le napkin, je, Benoît Charest, l'aide à ma conjointe et je signe et c'est écrit dans ma main, c'est un testament qui est validé. Donc, je dis souvent en blague, est-ce qu'il devrait y avoir des gens qui décèdent sans testament au Québec lorsqu'on connaît la facilité avec laquelle on peut rédiger un testament holographe? Ma réponse, c'est non. Est-ce qu'il arrive des décès aujourd'hui au Québec avec des gens qui n'ont pas de testament? Selon les statistiques, la réponse, c'est oui. Mais si vous pouvez aider vos clients en leur disant, regardez, vous n'avez pas de testament. Bon, idéalement, vous devez faire un testament notarié, mais entre-temps, le testemolographe, ça va au moins éviter des drames comme conjoints qui n'héritent de rien. Je pense que ça peut être quand même une belle plus-value apportable aux clients. Troisième type de testament, c'est un testament qu'on appelle devant témoin. Donc, un testament devant témoin peut être fait à l'ordinateur sans aucun problème. Par contre, il doit y avoir deux témoins qui n'ont aucun intérêt à l'acte. Donc, pas l'équitateur, pas héritier, pas rien, qui signe en tant que témoin. Donc, ce ne sont pas les trois types de testament qui existent au Québec. Donc, si je n'ai pas de testament, il y a un autre élément aussi qui est fondamental, c'est que si mes enfants sont mineurs, je reviens à la question de Jean-Pierre dans deux petites secondes. Si mes enfants sont mineurs et qu'ils reçoivent un bien, en fait une valeur totale de bien qui vaut plus que 25 000 $, il y a divers problèmes qui vont survenir. Le premier problème, c'est qu'il y a des rapports qui vont devoir être faits à la curatelle publique. Sable-t-il que c'est assez contraignant. On veut essayer d'éviter ça. C'est sûr que par testament, même sur l'aigle des liens à nos enfants, on va prévoir des mécanismes de protection. Donc, fiducie testamentaire, administration prolongée par le liquidateur, etc. Donc, on va s'éviter des problèmes avec la curatelle publique. L'autre élément, c'est que si jamais les conjoints étaient séparés ou divorcés, c'est encore pire, dans le sens où le conjoint n'aura rien, mais les biens qui vont avoir été hérités par l'enfant, le parent survivant est un tuteur d'office pour l'enfant. Donc, c'est sûr que si on ne veut pas que notre ex conjointe, notre ex conjointe, administre ou en tout cas, se mette le nez dans l'argent qu'on aurait lié à nos enfants, il faut absolument rédiger un testament. On n'a absolument pas le choix. Donc, Jean-Pierre mentionne. Juste à mentionner que le seul testament qui n'est pas contestable, c'est le notarié. J'ai vu des cas de cauchemar avec le testament holographe. C'est un bon point. J'apporterai juste une précision. Ce n'est pas qu'un testament notarié n'est pas contestable. Tout testament peut être contesté, dans le sens où on peut dire, je ne pense pas que cette personne-là avait toute sa tête quand elle a réduit son testament notarié. C'est faisable. Ce que Jean-Pierre voulait probablement mentionner, c'est qu'un testament notarié, il faut se lever de bonne heure pour venir le contester parce que le notaire étant un officier public, c'est très, très, très difficile de venir dire qu'il n'a pas vérifié qu'il avait toute sa tête quand il a rédigé son testament. Donc, tous les testaments sont contestables, mais un testament holographe, c'est extrêmement facilement contestable versus un testament notarié. C'est un excellent point que Jean-Pierre me mentionne. Ici, on a une autre question de Nicolas. Est-ce qu'un mandat d'inaptitude peut également être fait holographe? La réponse, c'est oui. Donc, sinon, si je reviens à ma présentation, le conjoint de fait ne reçoit rien. Ça, je l'ai déjà mentionné. Puis l'autre élément, si je reprends l'exemple que je vous ai mentionné tantôt, le fait de léguer des biens à son conjoint marié ou à son conjoint de fait, on obtient le roulement. Donc, on obtient le transfert sans impact fiscal de ces biens-là de nous, le décédé, le défunt, jusqu'à notre conjoint et on reporte l'impôt, dans le fond, au décès du dernier conjoint. Donc, souvent, les gens vont dire, je vais léguer, par exemple, mes REER à mon conjoint, de fait, ou marié, peu importe, pour éviter qu'il y ait de l'impôt à payer sur ces REER-là. Si j'ai le choix entre léguer des REER à mon conjoint ou un CELI, puis que je voudrais aussi avantager mes enfants, bien, je suis aussi lié de léguer le REER à mon conjoint et le CELI à mes enfants que de faire l'inverse, parce que les enfants vont avoir de l'impôt à payer sur le REER, puis le conjoint n'aurait pas d'impôt à payer sur le CELI, ce qui ne ferait pas de sens. Donc, puis en passant, les règles sont différentes au niveau juridique et au niveau fiscal. Au niveau juridique, un conjoint de fait, c'est comme si c'était deux amis, même si ça fait 30 ans qu'on est ensemble, ce n'est jamais reconnu, tandis qu'au niveau fiscal, lorsque ça fait un an qu'on fait vie commune, on est considéré comme étant des conjoints au niveau fiscal, donc on peut sans aucun problème obtenir le roulement de nos biens entre conjoints de fait, ça ne cause pas de problème. L'autre question aussi que je reçois souvent, c'est est-ce que tous les biens peuvent faire l'objet d'un roulement? Des fois, les gens me disent, les REER, je sais que ça peut faire l'objet d'un roulement, mais des actions de société privée, par exemple, les actions d'un cabinet de services financiers, ça peut se faire l'objet d'un roulement. La réponse est oui, le code civil, pas le code civil, mais la loi de l'impôt sur le revenu ne fait aucune distinction. En fait, il y a une petite exception dans laquelle je n'embarquerais pas, mais tout bien légué au conjoint fait l'objet d'un roulement. En fait, l'exception, ça ne touche tellement à personne que je n'en parlerai même pas, mais tout bien légué au conjoint fait l'objet d'un roulement, peu importe ce que constitue ce biens. Donc, prochaine étape. Oh, il y aura juste onze minutes. Bien, si j'ai le temps de faire quatre questions, ce sera quatre questions, puis je ferai le reste la prochaine fois, mais ce n'est pas grave. Les questions les plus populaires, je vous dirais, je les ai faites au début. L'autre élément, ça, on le voit normal avec un testament notarié, mais c'est surtout le cas lorsqu'on a un testament à la graphe ou un testament devant témoin. C'est quelqu'un, par exemple, qui dirait, je lègue mes rières à ma conjointe, puis je lègue le reste de mes biens à mes enfants. Si on ne mentionne pas spécifiquement que le lègue au conjoint est à charge de payer les impôts, il peut y avoir des exemples catastrophiques, comme l'exemple que j'ai mentionné à l'instant même. Prochaine étape, c'est ici. Oui, c'est ici, tu peux changer. Parfait. Donc, on a ici une succession entre un enfant et un conjoint de fait. La succession est constituée d'une résidence qui vaut 400 000, des rières qui valent 600 000 et un CPG non enregistré qui vaut 800 000. La dévolution, c'est résidence, réères au conjoint qui fait, résidus à l'enfant. Donc, prochaine étape, on va voir qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui ne passera pas. Donc, le conjoint va recevoir 1 million. Soit la valeur de la résidence, 600 000, les rières qui valent 400 000. L'enfant va recevoir 800 000 de placements non enregistrés. Ici, dans ce cas-ci, c'est les CPG. La seule chose, c'est si l'élègue n'est pas à charge de payer les impôts, et que le conjoint, parce que c'est un choix, ne roule pas l'argent reçu dans ses propres rières, l'impôt sur la disposition présumée du rière, qui est à peu près 50 % de la valeur totale du rière de 600 000, devrait être payé par l'héritier. Et qui est l'héritier? C'est la personne qui reçoit le résidu des biens. Donc, ce qu'on appelle le légataire universel. Dans ce cas-ci, c'est l'enfant. Ce qui veut dire que l'enfant devra prendre 300 000 sur le 800 000 de CPG reçu et va devoir payer l'impôt. Je fais en sorte qu'au net, le conjoint va recevoir 1 million et l'enfant va recevoir 500 000. Comme je disais tantôt, les notaires vont rarement faire ces erreurs-là, parce que c'est rendu des clauses typiques que les légues à titre particulier, par exemple de rière au conjoint, sont toujours à charge de payer l'impôt. Mais lorsqu'on fait un testament holographe, évidemment, ce n'est pas le genre de clause à laquelle on parle. Mais, comme je disais tantôt, entre pas de testament et un testament holographe jusqu'à ce qu'on rédige un testament notarié, c'est quand même mieux d'avoir un testament holographe que rien du tout. Frédéric ici me demande si j'aimerais connaître l'acception après la formation, c'est possible, pas de problème. Je te mentionnerai, mais ça arrive très rarement. Ah oui, ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on ne voit pas vraiment dans des testaments notariés, malgré que je l'ai vu dans quelques testaments notariés. L'élément suivant, c'est que le lègue d'un bien du patrimoine familial ne réduit pas la dette créée par l'application de ses règles. Ce que ça veut dire, en d'autres mots, c'est, si, par exemple, je suis marié, et que je dis que je lègue mon rière à ma conjointe, puis le résidu de tout le reste de mes biens à mes enfants, il y a peut-être une problématique à faire ça. Dans le fond, à déshériter, en quelque sorte, peut-être en partie son conjoint, il y a peut-être une problématique, et on va le voir dans quelques instants avec l'exemple. Donc, parfait, c'est ici que je vais aller avec l'exemple, je vais aller avec mes explications par la suite. Je peux changer de page, parfait. Donc, si notre succession est constituée d'un enfant, puis d'un conjoint marié, résidence vaut 400 000, réère 600 000, CPG vaut 800 000. Dans ce cas-là, l'époux survivant ne possédait pas de biens, pour simplifier les choses. La dévolution prévoyait la résidence, puis les réères au conjoint, puis le résidu à l'enfant. Si on fait juste écrire ça, par exemple, dans un testament holographe, je lègue ma résidence, mes réères à mon conjoint, puis le résidu n'est bien à mon enfant, on peut penser que, vu qu'on lègue les deux biens qui font partie du patrimoine familial, c'est-à-dire la résidence, puis les réères à son conjoint, on évite dans le fond toutes problématiques. Mais ce n'est pas nécessairement ça. Puis on va voir avec la prochaine page, les conséquences de choses comme ça. On peut aller à la prochaine phase, c'est ici. Donc, la réalité, c'est que l'époux va recevoir, au lieu de recevoir 1 million, va recevoir 1 500 000. Puis l'enfant va recevoir juste 300 000. Pourquoi? Parce qu'avant qu'on regarde le testament, un décès a les mêmes effets qu'un divan. C'est-à-dire que le décès entraîne la rupture de l'union et le partage du patrimoine familial. Donc, les deux biens dans ce cas-ci qui font partie du patrimoine familial, c'est la résidence et le réère qui valent 1 million. Donc, avant qu'on regarde le testament, on dit qu'en premier lieu, il faut partager le patrimoine familial. Donc, le patrimoine familial, il y a des liens pour 1 million. Le conjoint survivant a un droit de créance de 500 000. Donc, élément numéro 1, il faut absolument que le conjoint, on lui donne 500 000. Ensuite de ça, on regarde le testament. Dans le testament, le conjoint reçoit la résidence et les réères. Donc, on lui accorde la résidence et les réères. Puis le reste s'en va à l'enfant. Donc, dans ce cas-ci, il faut recevoir 400 000 de la valeur de la résidence, 600 000 de la valeur du réère, 500 000 de sa portion du patrimoine familial, puis l'enfant va recevoir le reste. C'est des situations qu'on voit souvent dans le cas de famille reconstituées. Donc, deuxième mariage, mais enfant d'un premier mariage. Le deuxième conjoint ou la deuxième conjointe n'aime pas nécessairement autant les enfants du premier mariage que, par exemple, des enfants d'un second mariage ou quoi que ce soit. Donc, on va dire, regarde, le patrimoine familial est liquidé en premier lieu, puis après ça, on regarde les biens que je reçois. Puis c'est ce que ça donne, 1,5 million, puis l'enfant va recevoir 300 000. C'est sûr, c'est à cause des chicanes importantes, mais la façon d'éviter cette problématique-là, ce serait parfaitement de dire, je lègue ma résidence et mes réères à ma conjointe, à condition qu'elle refuse à ce moment-là ses droits dans le patrimoine familial. Donc, la conjointe, le calcul qu'elle va faire, c'est soit que j'accepte la résidence et les réères qui valent 1 million globalement, ou j'y refuse, puis je prends la moitié du patrimoine familial, mais la moitié du patrimoine familial, ça vaut 500 000. Donc, la conjointe, si elle est moindrement allumée, va dire, je vais renoncer à mes droits dans le patrimoine familial pour ne garder que les biens qui ne sont réellement allégués, c'est-à-dire la résidence et les réères. Puis, juste pour mettre un peu plus de drame dans cette situation-là, j'arrive à la question dans quelques instants, si l'époux survivant ne roule pas les réères dans ses propres réères, s'il n'y avait pas de clause qui disait que l'impôt était à charge de l'époux qui a reçu les réères, ça peut être l'enfant qui paye l'impôt sur ces réères-là. Donc, l'enfant qui pensait avoir 800 000 de CPG, va devoir prendre 500 000 pour payer 50 % de la dissolution du patrimoine familial et il va falloir qu'il prenne le reste de son 300 000 pour payer l'impôt sur les réères que le congé survivant n'a pas roulé dans ses propres réères. En effet net, il est pour soi 1,5 million et l'enfant reçoit 0. Ce sont des choses que je ne vois à peu près jamais, mais c'est juste pour vous montrer ce qui pourrait arriver dans des situations extrêmes où quelqu'un décède sans testament, il va être un testament holographe qui a pensé à tout. Donc, si j'avais une question de Suheil, « Quelle est la meilleure approche et quels chiffres faut-il utiliser pour faire une analyse primaire et démontrer au client, propriétaire de compagnie, si cela vaut la peine en termes d'économie fiscale versus prime? » « Quelle est la meilleure approche et quels chiffres faut-il utiliser pour faire une analyse primaire et démontrer… » Bon, j'ai deux fois la même question. « Est-ce que cela vaut la peine en termes d'économie fiscale et d'accum? » Suheil doit parler de prendre une police d'assurance vie pour assurer les impôts d'essai, j'imagine. J'ai une difficulté à comprendre la question au complet. Oui, exactement. Bon, ça c'est mon travail de tous les jours et je peux peut-être conclure là-dessus. C'est que moi, la façon dont je vous aide avec vos dossiers, c'est justement de mettre des chiffres sur le bilan du client. Moi, j'ai beaucoup une approche « besoin » et non pas une approche nécessairement « budget ». Ce n'est pas combien tu veux mettre nécessairement dans ta police d'assurance. Ça peut être bon dans certaines situations, mais moi, j'ai vraiment une analyse « besoin ». Je pense que c'est pour ça que les conseillers font appel à mes services. Je vais leur, dans la totalité des dossiers sur lesquels je vais travailler, je vais vous aider à calculer en date d'aujourd'hui, c'est quoi la facture d'impôt d'essai de vos clients et pour ça, c'est sûr que j'ai besoin d'informations. Pour ceux qui ont déjà travaillé avec moi, ils savent que j'ai besoin d'établir le bilan actuel du client. Donc, j'ai besoin de la valeur de ses réel, la valeur de sa compagnie, etc. Vous allez voir, j'ai un questionnaire que j'utilise pour vous aider à compléter et avoir un beau portrait de vos clients. En même temps, j'en profite pour vous dire que ceux qui veulent travailler avec moi, ça va me faire extrêmement plaisir. Votre premier point de contact, parfois, c'est ce qu'on appelle le RSN chez nous, qui est Sylvia Briana, si je ne me trompe pas. Donc, Sylvia est votre premier point de contact. Vous lui envoyez toutes vos questions, vous lui envoyez tous vos documents. Sylvia fait une première analyse et après ça, elle va dispatcher, comme on dit bien en français, le dossier entre moi, elle ou en un autre spécialiste qui s'appelle un consultant d'affaires complexes, qui s'appelle Marc Germain. On est une équipe, dans le fond, pour vous aider à travailler sur tout ça. Est-ce qu'on peut envoyer le formulaire assurément? Sylvia va être en mesure de vous envoyer ça. Mais juste pour continuer ce que je mentionnais. Oui, Joanne Lemire à Québec, très bon point Jonathan. Donc, c'est ça, moi je vais établir le bilan, je vais même faire un peu plus de choses, répondre à des questions fiscales juridiques que le client pourrait avoir. Puis, un des éléments, c'est ce que Sylvia mentionne, c'est démontrer l'avantage de prendre une police d'assurance vie pour financer sa facture d'impôt au décès, c'est mon quotidien. Donc, c'est le genre de choses que je vais vous aider avec plaisir et sans aucun problème. Donc là, il est 11 heures, je vais respecter le temps de tout le monde. J'espère que vous avez apprécié. Je n'ai pas nécessairement eu le temps de vous dire tout ce que je voulais vous dire, mais ce n'est pas grave. Je pense que je vous ai quand même, je sais que je parle vite en plus, donc je pense que je vous ai envoyé une bonne quantité d'informations. Mais sachez que, puis il y a un autre élément, juste important en finissant, c'est sûr que je suis le seul avocat fiscaliste pour m'occuper de vos dossiers. Donc, on a mis un montant minimal de prime à 25 000 $ de prime en national vie par année. Si vous avez un numéro, un numéro, si je dis mon numéro, si vous avez un dossier de cette ampleur-là, aucun problème, ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Des fois, les gens me disent comment je fais de savoir si ça va être 25 000 $. Valeurs nettes, exclure la résidence principale d'au moins 4-5 millions. C'est généralement un dossier sur lequel je vais me faire plaisir de travailler. C'est ici, à toi. Merci, merci Benoît. Merci tout le monde d'être avec nous ce matin. Je sais que tout le temps qu'on a une présentation avec Benoît, on n'a jamais assez de temps. On a beaucoup, beaucoup de questions, puis on finit jamais. Alors, c'est sûr qu'on va organiser une autre session avec Benoît pour une deuxième partie de cette présentation. Et je vous souhaite tout le monde une bonne journée et merci encore d'être avec nous. Merci beaucoup.